C'était une tumeur qui n'est pas palpable. Une tumeur cancéreuse petite, au sein droit, pour cette patiente qui peut ainsi bénéficier d'un prototype unique au monde, conçu par le professeur Gérard Papillon Plus. C'est son nom, est un appareil de radioscopie sophistiqué. Il traite les tumeurs uniques de moins de 2 cm de diamètre sans atteinte ganglionnaire. C'est un gain en termes de ressenti psychologique pour la malade, qui a l'impression que finalement, cette maladie qui fait peur, à juste titre, ce n'est pas si grave que ça. Ça dédramatise les petits cancers du sein. Une fois la tumeur extraite par le chirurgien, le radiothérapeute entre en jeu. A eux deux, ils définissent la taille d'un applicateur qui sera introduit dans le sein et auquel est adapté un tube. C'est par lui que seront propulsés les rayons X qui détruiront les cellules cancéreuses. Avantage pour le chirurgien, l'anesthésiste et la gestion du bloc opératoire. Surtout, bénéfice pour la patiente, un traitement pendant l'intervention en une journée au lieu de 3 jours d'hospitalisation est définitif. Les patients doivent avoir une radiothérapie sur 7 à 8 semaines. Et là, tout est fait pendant l'intervention, 40 secondes d'irradiation versus 7 semaines de traitement. Le prototype bientôt industrialisé sera acquis par 5 centres hospitaliers dès 2019. Cette innovation est un pas supplémentaire vers la guérison sans ablation. En France, 45 000 nouveaux cas de cancer du sein sont détectés chaque année.